Bonjour et bienvenue à tous, Mamadi Doumbouya, un nom qui résonne désormais dans l'histoire de la Guinée, incarne à la fois l'audace militaire et la complexité du pouvoir politique. Né dans une région reculée, il a gravi les échelons pour devenir le chef d'État à la suite d'un coup d'État audacieux qui a secoué l'Afrique de l'Ouest. Son parcours, marqué par des formations militaires de haut niveau à travers le monde et des missions périlleuses, l'a préparé à prendre les rênes de son pays dans une période de turbulence. Mais qui est vraiment cet homme, à la croisée des chemins entre le soldat d'élite et le leader de la transition ? Découvrez l'histoire captivante de Mamadi Doumbouya, un homme dont la trajectoire pourrait redéfinir l'avenir de la Guinée. Nous voulons rassurer tout le monde ici présent. Il n'aura aucun esprit de haine, ni de vengeance. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer la vidéo si elle vous a plu. Et si vous êtes nouveau parmi nous, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour être notifié à chaque prochaine vidéo de notre chaîne. Et si vous voulez nous soutenir davantage, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton Merci pour nous envoyer un super temps. Ceci étant dit, c'est parti ! Mamadi Doumbouya est né le 4 mars 1980 à Banankereuda, dans la ville de Cancan, en Guinée. Il est le fils de Karifala Doumbouya et de Hadja Mandioulasila. Originaire de la région de Cancan, la deuxième plus grande ville de Guinée, il a fait ses études primaires à l'école Drameumar. Dès son plus jeune âge, il montre un intérêt marqué pour le service militaire, influencé par l'histoire et la culture de sa région. Mamadi Doumbouya commence sa carrière militaire en s'enrôlant dans l'armée guinéenne, où il se distingue rapidement par son aptitude et son dévouement. Il a bénéficié d'une formation militaire avancée dans plusieurs pays, notamment en France, où il a été stagiaire à l'école de guerre et titulaire d'un brevet français d'études supérieures militaires. Il détient également un master en défense de l'Université Paris Panthéon-Assas et un diplôme de Saumur, dans le cadre de la coopération entre la France et les États africains partenaires. Ses compétences militaires l'ont conduit à participer à des missions et opérations internationales, notamment en Afghanistan, en Côte d'Ivoire, à Djibouti, en République centrafricaine, en Israël, à Chypre et au Royaume-Uni. Légionnaire dans l'armée française, il atteint le grade de caporal avant de terminer son contrat en 2009. En 2012, il retourne en Guinée, où il commence à commander le groupement des forces spéciales GFS en 2018, une unité d'élite spécialisée dans l'antiterrorisme. En 2019, Mamadi Doumbouya est promu lieutenant-colonel, puis colonel en 2020. Il devient une figure influente au sein de l'armée guinéenne, en particulier après avoir commandé le GFS lors de la fête nationale des 60 ans de l'indépendance de la Guinée. Cependant, ses tentatives de rendre le groupement des forces spéciales moins dépendants du ministère de la Défense nationale en 2021 suscitent des tensions avec le gouvernement d'Alpha-Condé. Le 5 septembre 2021, Mamadi Doumbouya organise un coup d'État contre le président Alpha-Condé, qui l'accuse de corruption, de violation des droits humains et de dysfonctionnement des institutions républicaines. Après avoir arrêté le président Condé, il annonce la dissolution du gouvernement, la suspension de la Constitution et la mise en place d'un couvre-feu ainsi que la fermeture des frontières terrestres et aériennes. Le 17 septembre 2021, il est désigné président du Comité national du rassemblement pour le développement, CNRD, et, 12 jours plus tard, il est nommé président de la République par la junte. Le 27 septembre 2021, une charte de la transition est publiée, faisant de Mamadi Doumbouya le président de la transition. Cette charte prévoit également la création d'un Conseil national de la transition, CNT, et la nomination d'un premier ministre civil. Il prête serment le 1er octobre 2021, devant la Cour suprême au Palais Mohamed V, affirmant son engagement à rétablir l'ordre et à organiser des élections pour un retour à un régime civil. En février 2024, Mamadi Doumbouya est promu général de corps d'armée des forces armées de la Guinée, marquant ainsi une nouvelle étape dans sa carrière militaire. Peu après, il dissout le gouvernement de transition dirigé par Bernard Goumou, sans donner de détails sur les raisons de cette décision. Ce geste s'accompagne de mesures strictes, telles que le gel des comptes bancaires des membres du gouvernement et la saisie de leur passeport. Mamadi Doumbouya joue également un rôle actif sur la scène internationale. Il se rend à Bamako en septembre 2021 pour rencontrer le colonel Assimi Goïta, puis visite le président Sierra Leone Julius Mada-Bio en octobre 2022. En juin 2023, il participe à l'investiture du président turc Recep Tayyip Erdo en Ankara. En septembre 2023, il prononce un discours à la 78e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York, soulignant l'importance de l'Afrique et de la Guinée. Mamadi Doumbouya, figure centrale de la Guinée contemporaine, incarne un tournant majeur dans l'histoire politique du pays. De ses débuts modestes à Banankeruda jusqu'à son ascension au sommet du pouvoir, son parcours témoigne d'une détermination farouche et d'une volonté de redéfinir le destin de la Guinée. En prenant les rênes du pays à un moment critique, Doumbouya s'est engagé dans une mission complexe, transformer un État marqué par des décennies de tensions politiques en une nation plus stable et démocratique. Alors que son leadership continue de façonner l'avenir du pays, la Guinée se trouve à un carrefour historique, entre espoir de réformes et défis de consolidation du pouvoir. Le chemin que prendra Doumbouya dans les années à venir pourrait bien déterminer le sort de toute une génération. Une lecture attentive de l'évolution politique de notre pays permet d'aboutir à une conclusion, celle relative à la nécessité d'apporter un changement. Ceci est consécutif à une longue crise sociopolitique et économique à laquelle le pays était confronté. En tant que membre fondateur de l'Union africaine et attaché aux valeurs panafricaines, notre pays continuera à tenir son rang dans l'intégration et le rayonnement du continent. Aux sorcières, mais la justice sera la boussole qui orientera chaque citoyen guiné. Les secrétaires généraux de nos différents départements assureront la continuité du service jusqu'à la mise en place du prochain gouvernement. Je veux tout de même vous informer qu'un déplacement hors de nos frontières ne sera pas autorisé pendant la transition. Tous vos documents de voyage et vos véhicules de fonction doivent être rémis au secrétariat. Ce tout pour aujourd'hui, nous attendons vos réactions aux commentaires, et n'oubliez pas de vous abonner, et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos.